Les personnes qui contribuent de façon positive dans votre groupe, bien sûr, apportent beaucoup. Et nous avons vu que même ceux qui ne font rien sont également très utiles, car c'est dans un grand groupe, si vous n'avez pas d'inactifs, vos actifs deviendront eux-mêmes inactifs. Mais qu'en est-il de ceux qui mettent le bazar dans votre groupe ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir à quoi sert un troll. Le troll est une personne, ou plus exactement un rôle pris par une personne, pour tout critiquer, et s'en prendre parfois très violemment à ceux qui contribuent au groupe. Bon, d'accord, tout le monde, même les inactifs, sont très utiles, mais là quand même, est-ce que notre troll va avoir une utilité ? Alors regardons un petit peu de plus près. Le troll est une personne qui en général n'est pas ou peu active au départ dans le groupe. Alors lorsqu'il sort du bois, il exprime en fait une frustration. On ne met en valeur que le groupe dans son ensemble, ou alors les plus actifs, mais on a oublié la masse silencieuse dont il faisait partie, et tous ceux que l'on ne voit pas d'habitude, comme s'ils n'existaient pas. Alors le rôle du troll est souvent pris par une personne particulièrement sensible à la mise en avant de certains, et donc à l'oubli de tous les autres. Et donc finalement, il va s'exprimer une frustration générale, mais qui n'est pas exprimée par ceux qui ne parlent pas, puisqu'en fait il est le seul à l'exprimer au départ. Pourtant en faisant cela, il subit une forte tension, car il devient visible, et en plus il doit critiquer un aspect du groupe, un groupe coopératif. Alors du coup il le fait souvent avec plus de violence qu'il ne faudrait, alors qu'on est tous venus pour coopérer et s'entraider. Nous avons vu ce mécanisme inconscient, mais totalement désastreux, dans pourquoi et comment on arrête d'être bienveillant, et on peut tous être piégés, nous aussi, par ce système-là. Alors en résumé, le troll, il donne un message très important et très utile, que l'on peut même corriger de groupe, ce message c'est « il ne faut pas oublier tous ceux qui sont moins actifs ». Mais il le fait souvent avec plus de violence envers certains des plus actifs, et surtout il a du mal à reprendre sa place silencieuse en observant le fonctionnement du groupe après. Plus on lui dit d'arrêter, et plus il continue. Alors ramener le troll à sa juste place une fois que le message est passé, et qu'on l'a bien compris, est une chose particulièrement difficile à faire. Il y a deux approches, chacune à ses limites. L'approche que l'on pourrait qualifier d'américaine dit « don't feed the troll », donc ça veut dire « ne nourrissez pas le troll », ne lui donnez pas plein de choses à manger, c'est-à-dire ne parlez pas de lui, ne lui dites pas « il faudrait qu'il arrête » parce qu'il va continuer encore plus. Mais si on ne lui dit rien, il peut aussi tout de même continuer, et ça peut faire des ravages, donc ce n'est pas totalement parfait. Alors il y a aussi l'approche francophone, ce que j'appelle l'approche francophone, qui consiste à définir une règle acceptée par tous avant. Évidemment pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit donnée avant, si on la donne au moment de l'énoncer, ça ne marche plus. Et pour ça, je vous conseille un très vieux truc d'animation, la bienveillance, la règle la plus efficace dans un groupe. Alors c'est un vrai collector, c'était le numéro 2 de ces trucs d'animation. Donc si vous voulez retrouver le tout début, allez le voir. Et ainsi on peut faire comme ça un rappel à la règle, qui est légitime, parce que si elle a bien été intégrée, il n'y a pas de problème, on peut l'accepter par le groupe. Mais parfois ça ne suffit pas. Alors il n'y a pas de solution parfaite, mais ce que j'ai trouvé pour l'instant de moins pire, c'est de marier les deux solutions. Alors demander à une personne qui est membre du groupe, mais qui n'est pas active, finalement une des personnes que représente le groupe, quand il dit que vous parlez toujours des mêmes, et que vous oubliez tous les autres, est de le contacter si possible en privé, le troll, en dehors du groupe, donc par téléphone, en apparté, si c'est possible évidemment, pour ne pas le nourrir, pour ne pas évidemment que ça le donne en public, parce que si on lui dit quelque chose publiquement, tant mieux, on va le nourrir encore plus, et il va parler encore plus. Et demander à cette personne de lui faire passer deux messages. Le premier, c'est merci, c'est important qu'il ait pu dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et le message est bien pris en compte. Et évidemment, en parallèle, de votre côté, vous allez devoir prendre en compte ce message, et il faudra insister que le groupe est constitué de beaucoup de monde, et pas simplement de ceux qui sont les plus visibles. Et deuxièmement, il va lui dire que, maintenant que le message est bien passé, il est important de se reconcentrer sur ce que peut apporter le groupe à tous, et donc de redevenir effectivement dans un système plus coopératif. Alors, à vous de jouer. Avez-vous entendu le message de la personne qui a pris le rôle de troll, même s'il le dit souvent un peu trop fort ? Et une fois cet aspect corrigé, comment vous allez pouvoir essayer d'aider le troll à retrouver sa juste place d'observateur, plutôt que de devoir mettre un grand bazar, de continuer de mettre le bazar, même quand les choses sont corrigées ? Alors, mettez également dans les commentaires si vous avez d'autres pistes pour aider quelqu'un qui a lancé l'alerte pour qu'il reprenne sa place. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501